... Bienvenue Emma sur cette scène du Mémorial. Pourquoi ce sujet ? Alors j'ai choisi ce sujet parce qu'il parle de la France, qui est notre pays, et du coup ça m'a énormément touchée de voir que même en France, il y a encore des atteintes aux droits de l'homme, et j'ai voulu représenter toutes ces personnes qui n'ont pas accès à Internet et qui ne peuvent pas partager ce qu'elles vivent au quotidien. D'accord, merci. A toi la parole. Applaudissements Des habitations détruites, des familles expulsées de leur logement et contraintes de vivre à la rue, sans aucune indemnisation ni proposition de relogement permanente. On pourrait penser que de tels événements n'ont lieu que dans les pays les moins avancés. Et pourtant, c'est en France, et plus précisément à Mayotte, département d'outre-mer situé dans l'océan Indien, qu'ont lieu ces délogements arbitraires. Tout a commencé en octobre 2020. En s'appuyant sur la loi ELAN, loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le préfet organise la première opération de délogement d'une longue série. La loi stipule qu'il a l'autorisation de procéder à la démolition des habitations à l'issue de l'évacuation des habitants. Cependant, un rapport doit être établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité et une proposition de relogement adaptée à chaque habitant doit être annexée à l'arrêté. Le préfet assure bien évidemment avoir les meilleures intentions. En effet, ces habitations présentent pour certaines un risque sanitaire selon le rapport d'enquête d'insalubrité de l'Agence régionale de santé. Elles ont une structure en bois sur laquelle sont clouées des tôles. Il y a donc un risque de chute et blessure, accentuées par la présence d'enfants en nombre dans les foyers. Les habitants s'alimentent en eau potable à partir de compteurs d'eau, risquant ainsi des maladies. Les branchements électriques sont anarchiques et il existe un risque réel d'incendie. Jean-François Colombet, préfet de Mayotte au moment des premières destructions, et Thierry Suquet, son successeur qui a repris les opérations, souhaitent lutter contre la délinquance et préserver la tranquillité des quartiers. Ses intentions sont louables, évidemment. Si le problème n'est pas la loi, il est la façon dont elle est appliquée. Mayotte est une juridiction dans laquelle toutes les lois ne sont pas applicables. Sa situation est donc d'autant plus particulière. Si les articles de presse parlent d'opérations rondement menées, la réalité est tout autre. Tout d'abord, ce ne sont pas des délinquants, mais bien des familles qui occupent ces habitations. La situation à Mayotte est très précaire, avec 77% des gens vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2021. Cela donne lieu à des occupations illégales de parcelles. Si les habitants payent bien un loyer, cela se fait à la suite d'un accord oral avec leur propriétaire, qui ne permet pas de prouver quoi que ce soit en cas de contrôle des services publics. Le périmètre n'est pas délimité précisément. C'est ainsi qu'une jeune fille de 19 ans apprend qu'elle a un mois et huit jours pour quitter son habitat sans même savoir où aller. De plus, comme le stipule la loi, chaque habitant doit bénéficier d'une proposition de relogement adaptée à sa situation à la suite d'une enquête sociale. De telles enquêtes, si elles ont lieu, sont expédiées et réalisées tardivement, violant ainsi la circulaire du 26 août 2012 qui dispose que chacun a droit d'être accompagné dans les différents domaines visant à son insertion. Cela viole également l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui donne droit à la vie familiale et à la vie privée. Prenons le cas de Madame Bourat, mère célibataire vivant avec ses trois filles nées à Mayotte. Elle apprend dans l'arrêté du 22 octobre 2021 que son logement va être détruit. Ignorant complètement ses droits, elle ne pense pas un seul instant à avoir recours à la justice. C'est sur les conseils d'une bénévole venue sur place enquêter sur la situation qu'elle en fera finalement un. La première proposition de relogement qui lui a été faite ne comportait aucune adresse. Le document était purement et simplement vide. Si une deuxième proposition de relogement lui sera faite par la suite, Madame Bourat est contrainte de la refuser, sans quoi elle devrait sacrifier la scolarité d'une de ses filles qui ne pourrait pas retourner à l'école avant plusieurs mois. De plus, ce logement n'est que provisoire, ce qui ne fait que retarder l'inévitable question de leur prochain lieu de vie. Cette famille est aujourd'hui toujours dans l'angoisse, car si l'arrêté a été suspendu, nul ne sait pour combien de temps, ni même s'il reprendra un jour. Selon l'article 3.1 de la Convention de New York, l'intérêt de l'enfant doit être primordial. Nazra, fille de Madame Bourat, écrit une lettre à l'avocate qui les représente. Elle y fait mention des conditions de vie difficiles chez sa tante, chez qui elle et sa famille sont hébergées en attendant le jugement. « On est nés dans ce pays, » dit-elle. « Ce n'est pas normal que l'on nous traite comme des animaux. » La mère a même développé une pathologie chronique liée au stress de la situation, situation loin d'être isolée, puisque l'incertitude et le changement perturbent l'équilibre de l'enfant et même de l'adulte, créant ainsi un stress et des cauchemars qui peuvent être durables. Les familles ne sont donc pas traitées avec assez de considération. Elles ne reçoivent aucune indemnisation ni proposition de relogement permanente. La violence est même utilisée à leur encontre, notamment du gaz lacrymogène, dans les maisons, alors même qu'il y a des nourrissons à l'intérieur. Le directeur de la santé publique a pour sa part émis un avis défavorable aux destructions de compagnie. La raison est simple, l'ensemble n'est pas homogène. Si certaines habitations présentent un risque sanitaire, toutes ne sont pas à démolir. M. Moussa, français, propriétaire de sa parcelle, a été adhacé sans raison, car les logements détruits doivent être édifiés sans droit ni titre. Rien donc ne justifie que l'on porte atteinte à sa famille et à son logement, d'autant plus que son habitation étant dure, il suffirait de quelques maigres améliorations pour que son logement soit parfaitement salubre. Rien donc ne justifie l'urgence de ces démolitions, d'autant plus que détruire n'améliorera pas la situation, puisque les familles dont les logements sont détruits sont bien souvent contraintes de reconstruire un peu plus loin. Elles ont donc non seulement un logement tout aussi insalubre, voire pire, mais les liens sociaux qu'elles ont précédemment créés sont brisés. Alors même que pour l'année scolaire 2018-2019, seuls 40% des enfants âgés de 3 ans à Mayotte allaient à l'école, contre 98% sur le reste du territoire. La continuité des soins n'est pas toujours possible. Cela a créé donc une rupture. La préfecture semble avoir pris conscience de la situation, puisque le secrétaire général, à la fin du mois de janvier 2022, a abrogé un arrêté concernant un bidonville de Brandrelais qui menaçait de se voir annulé. D'autant plus que ces opérations coûtent cher. Pour la seule opération de Kungu, 400 000 euros ont été investis. Une telle somme serait bien plus utile pour consolider des logements existants ou en créer de nouveaux. Il n'y a pas assez de place à Mayotte pour se permettre de détruire toutes les maisons. D'autant plus que le préfet joue à un jeu de taupe, puisque lorsqu'il tape une tête à droite, deux têtes repoussent à gauche. Ne serait-il donc pas plus judicieux de stopper la cadence effrénée des destructions au nombre de onze entre octobre 2020 et octobre 2021 pour réfléchir à une solution plus durable ? Merci beaucoup Emma pour cette plaidoirie, le préfet pris dans son élan. Sous-titrage Société Radio-Canada ...